Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Hop, on a pris le petit point de téléportation. Euh, petite question, alors j'ai peut-être Alzheimer, mais le, le, le fort qui est là, on l'a pas fini ? Non, je dis ça parce que quand je le regarde, regardez, ici, il me dit que j'ai pas fini. Ok, bizarre. Bon bah, il vient de le valider d'un seul coup, là. Ouah, on arrive à Kira, je crois qu'elle s'appelle la ville. Et il y a une quête pas trop loin. C'est quoi cet endroit, c'est... Raffiner quelque chose, des herbes, des olives, peut-être ? On est en Grèce, après tout ? Ça ressemble à des oliviers un petit peu, non ? Si je ne m'abuse. Ah ah ! J'aurais dû m'arrêter pour aller voir. J'aime pas les olives. Vous aimez les olives ? Mettez-le en commentaire. Si vous aimez les olives ou si vous n'aimez pas les olives, mettez-le en commentaire. Dites-moi ce que vous, vous aimez à l'apéro. Si vous aimez les olives ou pas. Moi, j'aime pas. Les pirates ou les marins ? Bonjour. Jean-Bouche, tu veux venir ? Explique-moi ce que c'est un mystios. Ça tombe bien. Je suis un dieu. Ah ah ! Alors je devrais faire l'affaire. Tu es amusant. C'est pas mal du tout. Je le reconnais. Bon, qui es-tu ? Capitaine Galon, du Dant de requin. D'accord. Dant de requin et ton bateau ? J'ai l'air d'un abruti de pêcheur. C'est un navire, pas un bateau. Change de ton. Tu parles à un dieu. Anaka, je suis venu voir si tu avais besoin d'aide. Ah oui ? Personne ne t'a rien demandé ? Non. Va aux enfers. Désolé. J'ai cru que j'avais ruiné la quête. C'est là, quand je me vois comme ça, je me dis qu'il faut vraiment que la moustache et la barbe reviennent. Faut que j'arrête de reraser tous les matins. Catastrophe. Mais aucune trace de lui. Et je traîne ici depuis la nuit dernière. Oh. T'as perdu une dent ? Pourquoi tu es allé voir l'oracle ? Alors comme ça, tu es allé consulter l'oracle. Elle ? Sûrement pas. Je préférerais consulter la crotte d'une chaise. Ah ouais. On avait un accord. Bah, je peux t'en parler. Elle me dit d'où viennent les pèlerins. Ensuite, je me charge de les transporter et on partage les bénéfices. Tu voudrais me faire croire que l'oracle, inspiré par les dieux, connaît à l'avance la provenance des pèlerins. Mais non, elle demande à ses fidèles si le port d'où ils viennent est rempli. Et elle me le dit. Tu vois, c'est simple. Ouais. L'oracle, c'est à être encore un truc vachement divin. Ça sent surtout la grosse arnaque. Je saurais où est mon navire. D'accord. Le dents de requin, où est-il ? Tu crois vraiment que je serais encore ici si je... Question con, hein. Alors, je recommence. Où devais-tu retrouver ton équipage ? Oh, ma compagne. Il arrive que des pèlerins restent coincés dans les hauts fonds et on les aide. Oh. Ta compagne. Oui, ma meilleure recrue. Et bien plus encore. Écoute, retrouve mon navire et ma geekée, d'accord ? Je te paierai. Pas de soucis. Je vais découvrir ce qui s'est passé et te les ramener. Pas de soucis, pas de soucis. Où est-ce que tu... Où je dois chercher ? D'accord. Il y a une jolie cric où on peut piéger de riches pèlerins perdus. Ok. Et quand bien même, je suis la pirate qui te paie. Et puis, je ne fais pas tout le temps ça. C'est plutôt pour passer le temps. Passer le temps. Oh, j'ai hâte de voir. Excusez-moi, je parle beaucoup de Red Dead Redemption 2. Mais j'ai vraiment hâte parce que... Le 1 était tellement bien écrit. Et là, le 2, ils ont l'air d'avoir poussé le truc encore plus loin. Il a l'air d'être le 1 encore plus poussé, ce qui est censé être un... Ce qui est censé être une suite à l'avance. Mais... Enfin, c'est pas une suite. C'est un deuxième jeu. Mais c'est une préquelle à l'histoire. Et donc, je m'attends qu'il y ait du bien, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai posé comme question. J'ai eu envie de la manger toute crue. Ça ne m'est pas très utile. Oh, d'accord. Elle a les cheveux noirs comme la nuit. Et un brassard précieux que je lui ai donné. D'accord. Elle le porte toujours. Cheveux noirs, brassards. Je vais les retrouver et te les ramener au plus vite. Paisable. Encore un symbole bizarre là-bas, regardez. Je vais d'abord aller prendre le point de TP qui est juste là, à même distance d'ailleurs. Et on va aller voir ce symbole. Et apparemment, il y a la maison du gérant. Pas trop loin. Excusez-moi, madame. Pardon. J'ai besoin de grimper sur ce bâtiment. J'ai une folle envie d'altitude. Ça plaît. Eh bien, c'est pas le point le plus stylé qu'on ait jamais vu, si je puis me permettre. Peut-être que la ville va être stylée, par contre. Non, pas plus que ça. Enfin, de nuit, c'est joli. De nuit, c'est vrai. Oh, de nuit, c'est joli. Mais après, c'est pas surfé non plus. Vous voyez, c'est assez... Je vais pas dire humain, mais presque. Ah là, ça, c'est quoi, ça ? Alors, je vois qu'il y a aussi un forgeron. Et là, il y a quelque chose de chelou. Et je ne sais pas ça quoi c'est. Ma... J'aimerais bien le savoir. Hop. Bonjour. Oh, il marche sur un lion. D'accord, lui, il veut de l'obsidienne. Tu sais de vendre. T'as vu la taille de son échoppe ? C'est pas les drachmes qu'il veut. L'oricalque, pardon, autant pour moi. T'en as une dans taille poche. C'est un métal précieux d'une époque ancienne. Il possède des propriétés que Sargon, ton serviteur, trouve attirantes. D'accord. Qu'est-ce que tu vends précisément ? Beaucoup de choses, mon ami. Beaucoup de choses. Pecher des armes, des armures, des vêtements, et des accessoires pour toi, tes amis, et même ton navire. Cool. Pourquoi refuses-tu les drachmes ? Non, marchand refuse les drachmes. Le genre qui s'intéresse à des moyens de paiement plus rares et plus précieux. Déjà, sur le principe, ça met la barre assez haut en termes de standing. Dis-moi où trouver de l'oricalque. Si c'était aussi simple. On peut trouver dans tout le monde grec, si l'on sait où chercher. Tu peux aussi consulter le tableau d'affichage pour des tâches spécifiques. Sargon n'est pas le seul à négocier l'oricalque. D'accord. Montre-moi ce que tu as. Voyons ce que tu proposes. Oikos, des concurrents olympiques. Réusser des quêtes quotidiennes et des contrats de guerre ou primes spécifiques pour vous procurer des fragments d'oricalque. Vous pourrez les échanger auprès de Sargon contre des objets épiques ou légendaires, ou laisser les dieux décider en choisissant le cadeau olympique. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça vaut, à mon avis, pas le coup. 80. Alors, de mon point de vue, ça ne vaut pas le coup. Pour le moment, en tout cas, avec mon niveau plus tout ça, ça ne vaut pas le coup de dépenser trop d'argent là-dedans. Je rappelle des histoires de ma mère à propos de Kira et des guerres sacrées. Je me demande si elle est venue ici. Ah. D'accord. Ok, nous sommes dans la maison du dirigeant. Nous sommes tranquillement installés. Nous n'avons peur de rien, soyons honnêtes. Hop. Nous sommes expérimentaires dans le coin, non ? Voilà. Coffre ici. Il doit rester quelque chose dans le coin, mais... Ah, d'accord. Tout simplement. Est-ce que ça le tue, cette flèche ? Non. Allez, laisse-toi tomber. On l'assassine. Même que c'est bien fait. Alors, je n'ai pas eu le temps de voir. Je sais qu'ils arrivent. Ne vous inquiétez pas. C'est un bleu. On n'en veut pas. Fallons mieux que ça. Regardez, normalement, on devrait être en mesure de s'enfiler les deux. Ce qu'il dit comme ça. Avec la graisse et tout. Prends les choses assez bizarres. Il monte. Il monte, il monte, il monte, il monte. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ok. Didrachme, c'est ridicule. J'en vaux beaucoup plus. Alors, j'aimerais qu'il ne reste pas là. Rien vu, rien entendu, les mecs. Vous êtes vraiment mauvais. Je ne sais pas s'il y a un escalier ici. Non. Non. Ok. Ça, ça brûle parfaitement bien. Aïe, 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 aïe. Allez, mais il roule. Ça, c'est à nous aussi. Non. Oh, je suis dégoûté. Allez, tu décèdes. Non, tu décèdes. Oh là. Autant pour moi. Mais la... Raté, encore une fois. Je vais te trancher en sauciflard. Et te caler une belle flèche. J'avais dit. Raté. Ça, c'est fait. Où est-il ? Ah. Hop, les. Ah, je suis vexé de ne pas l'avoir eu entièrement... ... ... discrètement. Mais alors vraiment vexé. Hop, les. Ni but ni connu. Cette zone est faite. Ça me rapporte un poil d'xplay supplémentaire. Ce qui est toujours agréable. Quand on sait à quel point le jeu peut être dur pour quelques niveaux de plus, chers amis. C'est vivant autour d'Alpenor. Je ne sais pas qui c'est véritablement en termes de hiérarchie politique. Mais si c'est plutôt un Mélenchon ou si c'est un Macron. Oh là. Le loup est mort. Excellent. Voilà ton paiement. Comme convenu. Merci. C'est très moche comme sac. Tu t'attendais à ce que j'ai raconte ? Allons, Alexios. Ce n'est pas tous les jours que je pousse quelqu'un à tuer son père. Sauf qu'il n'était pas ton vrai père. Purée, qu'est-ce qu'il sait comme chose ? Peu importe, tu mérites la mort. Non. Pourquoi voulais-tu la mort de Nikolaos ? Il l'a déjà dit. C'est parce qu'il lui coûtait de l'argent apparemment. Étrange. Mais bon. Si c'est un Athénien et que l'autre est un Sparte. La vraie question, c'est comment étais-tu au courant ? Comment savais-tu que Nikolaos était mon beau-père ? J'aime le théâtre. Comme tous les âmes. Un grand général jetant ses enfants d'une falaise sur une sentence de l'oracle. Je ne pouvais pas être son fils. Oui. Moi aussi, le jeu vidéo est un divertissement. Ah, justement, le jeu vidéo peut être de l'art. Je te suis. Mais comme tu es... Comme on est en Grèce, pas de trop près. Vu qu'il a l'air de tout savoir, il cherche juste à savoir ce que je sais pour mieux me contrôler, slash me diriger. Donc, Je n'ai aucune raison de lui mentir. Il sait, vous voyez. Tu vas m'apporter sa tête, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as tué pour un sac de pièces l'homme qui t'a élevé. J'en ai conclu que tu désirais autant que moi la mort de ta famille. Malaga. Tu crois pouvoir t'épouser avec moi ? Je vais t'arracher la langue. Tu me déçois beaucoup. Tu comptes sérieusement ? Raté. Raté. Et tu sais quoi ? Tu mérites. Oh, oh. Vous allez vous calmer, les mecs. Oh, il y en avait deux. Tu sais quoi ? Aïe ! Raté. Parfait, ça t'apprendra. Il est toujours en feu, mon ami. Il est toujours en feu. Non ? C'est quoi, cette icône ? Bon, tu n'es plus en feu. Tant pis pour toi. Traque. Je ferais bien d'examiner sa maison. Alors, le vrai souci, c'est qu'il a l'info maintenant que ma mère est vivante. Est-ce qu'il le savait avant ? Ou pas ? Une lettre à El Penor. Oh, fouille B. Tu l'as conduit jusqu'à moi. Créto si au versant à propos de la petite paysanne de Kefalonia. Elle m'a mené au Mistyos, près des ruines anciennes de Kranioi. Elle a fait du bon travail en les retrouvant. Reste, elle est persuadée de me faire confiance. Dès je dis que j'aimais le théâtre. Tu trouveras ton paiement en foquie, signé El Penor. D'accord. El Penor recherche donc une femme. Je me demande qui cette fouine cherche à m'aider. Ma mère ! El Penor, à propos de ta recherche de cette femme ! Si quelqu'un sait où elle est, c'est cette folle de prêtresse du sanctuaire d'Axclay Pios. J'irais moi-même là-bas si elle ne me faisait pas aussi peur. Bien à toi, Antonide. D'accord. Si jamais je tombe sur un Antonide, rappelez-moi de le buter ! C'est un manifeste de navire. El Penor vend des armes à Athènes et à Sparne. Il a intérêt à ce que cette guerre s'éternise. D'accord. Mais aucun d'aussi perfide qu'El Penor. Je vais soulever chaque pierre et fouiller toutes les ombres. Pause ! Je trouverai et je tuerai ce serpent. Pause ! Petite prédiction mode oracle. À mon avis, à mon avis, ce qui va se passer dans les quelques épisodes qu'on va voir ensuite et quelques moments d'histoire. Suite au problème avec Nikolaos, ma mère l'a laissé tomber et elle est du côté d'Athènes. Et mon père était du côté de la Grèce. Enfin, des Spartes, pardon. Je vais y arriver. Et donc du coup, si je tue le loup, on va dire c'est Athènes qui a tué un Spartiate. Et ensuite, si je devais tuer ma mère, ce serait Spar qui se serait vengé. Vous voyez ce que je veux dire ? La petite histoire. Est-ce que ce serait ça ? Ce serait peut-être un petit peu tiré par les cheveux ? Ok, apparemment il y en a qui veulent nous affronter. Aïe ! Putain, le virage qui prend ! Dis donc, ils ne sont pas contents dans le coin, ce n'est pas possible. Aïe ! Regarde ça ! Ouf ! Ok. Et quoi ? Hop les ! Ouh ! Je viens de te rentrer dedans. Méthode grand V. Tant pis. Là, cette fois-ci, je ne me plante pas. Et le pronage ! Voilà ! Hop les ! Ça prendra. Allez, abordage ! Je ne suis pas là pour rigoler, moi. Vous m'agressez. Vous en subissez les conséquences. Dégage ! Apparemment, il sait nager. Non, il ne s'est pas nager, le pauvre. Allez. J'abrège tes souffrances. Qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Des gantlets en acier sombre. Quelque chose de pas terrible terrible. Je dois bien le reconnaître, malheureusement. Bon, on a gagné les mecs ! Putain, vous êtes nombreux sur le bateau. Je ne me rendais pas compte qu'on était comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, plus on a de capitaines, plus ils viennent avec de nombreux soldats, genre à leur cause, vous savez. Bon, en tout cas, on ne les a pas laissés nous démolir, ce qui est toujours une bonne chose. Ah là là. Bon, par contre, on s'est un tout petit peu écartés. On s'est un tout petit peu écartés. On cherche le dent de requin. Et je crois que malheureusement, le voilà. Alors, il est juste à côté du camp, vous savez. Du camp... Du camp qui était normalement un petit peu trop fort pour nous à une certaine époque. On va aller se le faire. Puis on va aller inspecter le dent de requin. Puis on va aller se faire, pardon, le trésor juste à côté. C'est parti. L'équipage a dû se faire dévorer par les requins. Les requins ? Tu l'es. Par contre, ce n'est pas rassurant pour le trésor, effectivement. Gouvernement spartiate. Bah, tu m'étonnes. Et je m'en bas des jeunes les couilles avec le pinceau de l'indifférence, par contre. Que ce soit bien clair. Ah, c'est devenu du coup du rouge, pardon. Ah, ça c'est par contre, ce n'est pas trop mal. J'apprécie ce principe. Ah, c'est parti. 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 C'est ce mec là qui m'a vu ? Je peux pas l'assassiner là ? Oh putain ! Solide le monsieur ! Ce qui est rigolo c'est qu'il y a pas là d'y avoir trop de monde finalement Je vais faire ça vite ! Dis donc t'es... T'as aimé comme il faut bonhomme ! Il veut pas l'assassiner ? Why the fuck not ? Lui par contre est un problème Quelle boucherie ! Qui a fait ça ? Mais non ! Personne n'a fait ça ! Tu n'as rien vu du tout ! Non mais sérieusement les mecs vous comptez tous venir ! Oh il vient de ranger son arme ! Putain ! Visuellement ça claque ! Aïe ! C'est presque trop beau ! Ok ! Oh ! C'est vrai que la torche c'était un petit peu débile ! L'autre il est... ah oui ! Boum ! Ça doit faire mal ! Aïe 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 ! Ça aussi ça fait mal ! Qu'est-ce que tu... d'où est-ce que tu se... Ah t'es le mec qui dormait ! J'avais pas capté que tu dormais et que j'avais oublié de te tuer ! Bouf ! Allez ! Au suivant ! C'est trop mauvais dis-donc bonhomme ! Aïe ! Et bouf ! Euh mon ami ! Excuse-moi tu es beaucoup trop stylé pour que je te tue ! Ah ! J'ai essayé vous savez la parade ! Putain il s'est... Projeté ultra loin ! Raté ! Bien joué ! Ah ! Ah vache ! J'aimerais bien qu'il utilise le sort de soin quand je... Quand je le sollicite... Bien joué ! Mais ça ne sera pas suffisant ! Ah la vache ! Il a enchaîné trois fois ! Bien joué bien joué ! Raté ! Bouf ! Pas te mentir ! Non ! Ça ne sera pas suffisant ! Et là ! Toujours pas ! Le troisième c'est toujours le bon ! Dégage ! Je vais être trop stylé ! Pour que je ne te recrute pas mon ami ! Une faux cérémonielle ! Ce n'est pas ce que je... Souhaitais le plus ! Mais bon ! Ce n'est pas grave ! Des gants de chasseurs ! Ok ! Une fois ce n'est pas véritablement ce qui m'intéressait le plus dans cette histoire ! Un arc de brigand ! Un arc de brigand ! Et un arc réflexe de Toxarcos ! Donc ça c'est cool parce que je sais que cet arc là n'est pas mal ! Je voulais juste te voir par contre au passage... Ah c'était qu'un violet ! D'accord ! Bah... Je te renvoie mon ami ! Tu peux retourner à... A tes besognes ! Besognir ! Besognes ! Ici par contre ça c'est cool ! On a un violet à équiper ! La faux ! Ça ressemble pas vraiment à une faux ! Ça ressemble plus à une pagaie ! Ok ! Là on va peut-être avoir mieux que... Guerrier ! Guerrier, guerrier ! Guerrier, guerrier ! Bon bah hop ! On est de moins en moins beau par contre ! Si je puis me permettre ! Bref ! Bon maintenant qu'on a fait le campement ! Occupons-nous du navire ! Hop les ! Alors est-ce que Geeky est morte du coup ? Ce serait dommage ! On a quand même fait assez vite ! En plus... Il me semble qu'il est... Mentionné... Le mot requin ! Ce qui... M'embête assez effectivement je confirme requin il y a ! Et euh... Se battre dans l'eau est juste extrêmement complexe ! Même deux ! Et ils m'ont repéré ! Ok ! J'ai pu en récupérer quelques-uns ! Aïe 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 ! Dégage ! Ok ! Ok ! Un trésor ! Et de l'esquiver un petit peu ! Ah ! Ah ! Aïe 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 ! Alors ça, ça pue ! Autant pour ma santé... Que pour mon oxygène ! Oh ! Et fuck it ! Fuck it ! Regardez j'ai... J'ai mon... J'ai mon support ! Pfff ! J'suis mauvais ! Appelé ! Tout ce qu'on veut... Oh pute ! J'ai plus de flèche ! Hop ! C'est bon ! Cuiraz d'Ares ! C'est joli ! Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Aïe 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 ! Viens ! J'ai un gros bâton pour toi ! Allez frappe ! Mais frappe ! Frappe bordel ! Bon c'est pas la bonne chose que tu frappes mais c'est pas grave ! Du coup j'ai pillé les trésors de la zone en passage ! Donc tout est bon, tout est ok, tout est parfait ! Ok bon j'ai des mauvaises nouvelles ! Si c'est pas facile à dire... J'ai cherché à te l'annoncer avec ménagement ! J'ai retrouvé ton navire ! Il a fait naufrage ! Oh ! Et ma Guique ! Voilà tout ce que j'ai trouvé ! Son brassard ! Guique ! T'imagines que je ne suis plus capitaine ! Sans navire il n'y a pas de capitaine ! Tu peux rejoindre mon mort si tu veux ! J'ai plus de plus de place dans mon équipage ! Je sais que ce n'est pas la même chose qu'un navire ! Mais tu auras une famille ! Oh ! Être en mer sera toujours mieux que de rester avec ses... ...dévots ! Marché conclu ! Jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds ! Quand tu veux ! Bien ! Dis-moi, où est ton bateau ? À 4 kilomètres ! À peu près ! Comme tu voudras, capitaine ! Cool ! Et... C'est un lieutenant de qualité... ...bleu ! Pfff ! Je me demande des fois pourquoi je me fais autant de mourons pour des gens qui ne sont pas... ...puissants et aussi intéressants qu'ils devraient l'être ! ... Yé ! Chasseur ! Assassin ! Bon, on va garder assassin ! Ouh ! Feu et assassin ! Ouh ! Ouh ! Je prends ! Ok ! Bonne chose de faite ! Maintenant, nous allons donc pouvoir... ...aller voir... ...l'oracle ! En pleine montagne ! Carrément ! Ok ! Go for it ! J'avais dit... ...à un moment précis... ...que l'oracle, ça finirait comme ça ! Je vais l'écouter ! Et à me dire d'aller à droite, j'irai à gauche ! On va voir si je vais... Si je vais... Si elle va être suffisamment convaincante, ou si elle va l'avoir vu venir, littéralement ! Ok ! Apparemment, on est on ne peut plus proche du temple en question avec mouuuulte quêtes autour ! Regardons cette quéquette ! Effectivement, on a donc un sanctuaire, donc... Là, je n'ai qu'un nombre... C'est très étrange, ça fait très pervers ! La Synecule de Photios... Photios ? Là, il y a un... On va visiter un petit peu avant ! On va aller prendre le... comment... Le point de... De TP ! On a un superbe apollon dans son char ! Les dieux eux-mêmes veillent sur cet endroit ! Hop ! C'est parti ! La zone est très jolie hein ! La zone est très 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 jolie ! Hop ! Alors... Puisque... On est tous un petit peu... Curieux ! On va dire ! On va aller voir un petit peu ce que c'est que cette histoire d'âge ! Bonjour madame ! Un mystios ! Eh bien, tu es un vrai régal pour mes yeux fatigués ! Je ne l'ai pas vu venir ! Je veux plein d'énergie ! Je devrais peut-être m'offrir ton corps au lieu de ton aide ! Euh... Tu rêvais d'une amante âgée ! Allez ! Pour la blague ! Le temps bonifie tout, n'est-ce pas ? Même toi ! L'oracle m'a dit que si je voulais une vie longue et heureuse, je devais rester jeune, de coeur ! Mais je m'égare ! J'ai plus besoin de ton aide que de ton corps de rêve ! Heureux de l'entendre ! L'esquive ! L'esquive ! L'esquive ! Tu veux du Viagra ? C'est ça que tu vas me demander ? Quand nous étions plus jeunes, nous allions au coeur de la forêt au milieu de la nuit ! Nous arrachions nos vêtements et l'écho de nos hurlements d'extase résonnait jusqu'à la lune ! S'il te plait arrête ! Tu ne manques pas d'ardeur ! J'espère avoir ton ardeur à ton âge ! Certes ! Oh ! J'ai plus d'ardeur que jamais ! En quoi cela me concerne-t-il ? J'ai entendu parler d'un puissant élixir capable d'offrir à celui qui le boit la vigueur et l'endurance d'Eros ! Carrément ! Si tu m'apportes les ingrédients, j'en préparerai à mon mari ! Je trouverai les ingrédients ! Pauvre homme ! ... de tes enthousiasmes nocturnes, j'irai chercher ces ingrédients ! J'ai un peu d'argent et Coragos en a davantage ! Si tu me rapporte du scrotum d'ours et une langue de cerf, je pourrai préparer l'élixir ! Alors autant la langue de cerf ! Ça peut être bon ! N'aie crainte ! Tu seras bien récompensé ! Et par Coragos aussi, j'en suis sûr ! Où est-ce que je vais trouver un ours ? Il paraît qu'un grand mâle s'est installé dans une grotte près du sanctuaire ! D'accord ! Et le cerf ? Nous sommes à Phokis ! Tu en trouveras un peu partout ! Génial ! Et de où est-ce que tu tiens la recette ? Comment on as-tu entendu parler ? Mais par la Peaty ! Elle m'a dit, il vaut mieux faire envie que Peaty ! C'est amusant, non ? Pouais, 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 wouais, 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 wouais... Ok ! Bon, bah on va s'occuper de ça avant d'aller faire la quête principale ! Ceci n'est absolument pas une grotte On va aller s'en occuper quand même On n'est pas des sauvages Je suis déjà menacé Je ne suis même pas encore rentré qu'on me menace Il y a un lion et une panthère apparemment J'ai toujours voulu essayer ça Ça marche Ça marche même à merveille Intéressant Ça leur fout bien la pression en tout cas Ça leur fout vachement bien la pression Et ils me cherchent Là ils ne font pas mine Ils se disent qu'il y a eu un souci Cool 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 Je suis super heureux d'avoir pu tester cette idée Oh non Allez bien Ils viennent tous Ma technique de combat est une insulte odieux Mais je te bourre Aïe J'ai essayé de le parer Mais apparemment il y a eu un Problème dans le timing Hop les c'est bon on est lancé Je le sens bien Non 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 Je ne veux pas m'en aller Non 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 Je veux juste te buter Non 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 Voilà je t'ai complètement tué Allez viens par là Ah t'es trop loin Chacun son tour Vous avez vu une deux Une deux Allez Tuckeros T'es stylé T'es stylé Entre ton casque Ta grosse lance Ton pagne Hop là essayons les coups rapides Ah bien joué Oula Il ne peut pas tomber par contre Tomber ça lui est inconnu Hop et bouffe Ca y est Mais attends moi aussi je vais le faire Le don du coup de pied moi aussi je l'ai Alors J'aimerais te recruter mon ami Tu me semble être quelqu'un d'assez Efficace Tu as de la tronche Je ne sais pas si t'es Si t'es légendaire ou pas C'est qu'un bleu Je te renvoie Je m'attendais à beaucoup mieux Volant de ton style Mais malheureusement non Et il nous reste un coffre Bien sûr Ok Donc pas d'ours Pas de serre Dans ce coin là en tout cas Une lame d'expert de niveau 13 Jouette intéressant Ah ah Salut Cool Quel genre d'élixir fait appel à des ingrédients pareils J'ai de la langue de serre Maintenant je ne veux plus qu'à trouver un ours Plus qu'à trouver un ours Ce serait la grotte là bas Oh ce serait bien la grotte là bas Ça aurait même pu être une grotte là-dedans Mais je crois que ça ressemble à une grotte d'ours Genre ça style une grotte d'ours Non ? Grotte d'ours Tiens d'ours Pouf pouf j'ai pas vu Bonjour Raté Allez bouffe Tiens est-ce que les ours Aiment le feu Je suis sûr que oui Aïe Raté Raté toujours Oh putain ils sont plusieurs C'est la mère des ours Ah je rêverais d'avoir le Ouh Ouh l'esquive L'esquive qui fait plaisir Allez 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 Oh la vache Alors là ce coup là m'a fait très très mal Je suis coincé contre un arbre Contre un caillou pardon Ah raté Moi aussi ça m'arrive de louper mes coups Hop là Ils sont trop bien C'est la grotte d'ours Pas des ours Calmez-vous Aïe Vous savez quoi Oh bien joué Hop là Raté Boum Et re Boum Ouh lala Et tu es mort Ouh Alors je voulais voir Est-ce que j'ai pas Non j'ai pas ton aptitude Dommage Désolé C'est avec plaisir que je t'aurais Recruté Oh là j'en ai Bah j'en ai deux Ok Maintenant les choses sérieuses Il fallait s'en douter Les ours traînent toujours des coffres dans leur grotte C'est une technique très particulière Mais qui a fait ses preuves Et là apparemment il y aura du stuff Lance de bataille D'accord ok effectivement c'est stylé Oh merde j'ai déclenché une quête principale je crois Ah C'était pas prévu Non j'ai déclenché A mon avis j'ai plutôt déclenché un temps de chargement C'est sûr Mais une quête principale sans doute Voyons voir Voyons voir Voyons voir J'ai demandé si elle était aussi imposante qu'on le raconte Et alors Elle l'est C'est le principe Un tout petit peu de trop je trouve surtout La secrétaire ça fait de Ne parle pas à torré à travers Bon il vaut mieux le prendre Oh Oh Je me suis dit que vous pourriez vous entendre Mais comment Ne t'en approche pas Si tu bouges Cette lance se retrouvera sur ta gorge Donne moi ton nom Oui je lui ai dit aussi que tu étais chatouilleux J'ai préféré Voyez la main La main ça ne se fait pas On ne porte pas la main sur une arme Je vais revenir là dessus un peu plus tard Je suis plutôt d'accord Mais pourquoi caches-tu ton identité Je représente quelqu'un Un athénien Un homme très puissant Nous voulons mettre fin à cette guerre Tu m'as dit que tu venais poser une question personnelle à l'oracle Donc toi tu balances les secrets à un mec Et tu ne sais même pas de quoi il parle en fait Oui mais il se passe des choses étranges à Delph Des gardes partout Des gens que tu chasses Et qu'est-ce que t'a dit l'oracle ? Il a fallu l'air d'avoir confiance en la Pity Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je lui ai demandé comment mettre fin à la guerre Elle a répondu Le printemps ne doit pas souhaiter l'hiver Car il aborde la mort Quelle sagesse Moi j'y comprends absolument rien Mais c'est pour ça qu'elle est là-bas Et que moi je suis ici Je pense plutôt que c'est une menace Tu as vécu trop longtemps à Kefalonia C'est plus une règle de vie commune Enfin une règle de vie en règle générale On ne peut pas espérer que les choses arrivent Il faut mieux les faire en sorte que ça arrive tout simplement Elles vont arriver quoi qu'il arrive Chaque cité envoie ses ambassadeurs sacrés Demander conseil au nom de sa population La Pity ne guide pas seulement le destin de son individu Mais celui de tout le monde grec Imagine le pouvoir que détiendrait celui Qui lui dicterait ses paroles C'est Apollon qui les lui dicte Mais oui c'est ça Il parle de politique ? Pourquoi y'a-t-il autant de garde ? Delph ne ressemble pas à ce qu'on m'avait décrit Elle a toujours été comme ça ? Bien sûr que non C'était autrefois un endroit des plus accueillants Mais par les temps qui courent Avec les guerres Les gens consultent l'appétit pour des motifs plus politiques En temps de guerre Les prophéties suscitent des réactions brutales Mieux vaut laisser vos lames dans leur fourreau Percer le sang à Delphes est une insulte à Apollo Le châtiment est sévère D'accord ça me semble logique J'ai des questions à poser à l'orak de toute manière J'ai moi aussi des questions pour l'appétit Mais quand je vois cette file J'aurai des cheveux blancs quand je la verrai Tu plaisantes Avec toutes tes armes rien ne te résiste Je ne suis pas venu créer des ennuis C'est pas faux sur le principe Mais Mais si les choses tournent mal Ce sera ta faute Barnabas Il est bien comme je l'avais décrit Non ? Il parle dans mon dos Il parle dans mon dos Il parle dans mon dos Bref J'ai de la cochonnerie à faire d'abord Superbe l'âme Oh mais oui On parle de Oui on parle d'Apollon Mais je croyais que c'était deux serpents J'en vois trois Effectivement c'est lui qui tient le Je crois que ça s'appelle la panacée d'ailleurs Son Son comment Son Son bâton Avec les serpents qui seraient animés apparemment Ce n'est plus de mon âge Je peux te satisfaire moi Allez pour la blague Ton mari est fatigué Laisse-moi satisfaire C'est quoi ce succès ? Je n'ai pas encore connu de mercenaire Très bien Voyons ce que tu vaux Non Sérieusement ? Pourquoi c'est lui ? Apparemment le temps passe Et là je me sens comme une prostituée Et là je me sens comme une prostituée Catastrophe Vous savez quoi ? Par principe C'est nul Bon ne te plains pas Je t'ai fait burler pour bien d'autres choses Hop On va prendre ça comme ça Hop Crac Voilà Je ne sais pas comment ça va marcher On verra bien Bon bah du coup Chers amis C'est sur ce moment de Prostitution qu'on va se laisser là Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à le pouce, bérisez, à commenter, à partager, à vous abonner Moi je vous retrouve dans le prochain épisode Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz